Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il le petit réchauffement avant l'entretien. Donc, je voudrais aujourd'hui parler de ce qui fait qu'on est de l'Église catholique ou qu'on n'est pas. C'est-à-dire qu'on est catholique ou qu'on ne l'est pas. C'est justement ce que je viens de dire. C'est-à-dire, ce qui fait qu'on est catholique ou qu'on ne l'est pas, c'est pas seulement la foi. C'est le fait que nous sommes aussi dans l'obéissance à celui qui a la juridiction de l'Église. Le Christ, qui la communique ensuite à celui qui tient un lieu de vicaire sur la terre. Soit qu'il est réellement son vicaire. Soit, à ce moment-là, qu'il y a la juridiction, comme je l'ai répété plusieurs fois de fait. Soit qu'il a été déposé de son siège sans que personne ne le sache. Parce que ça n'a pas été proclamé par les juges de la foi. Et en ce cas, le Christ lui laisse la juridiction au fait pour le bien commun de l'Église, afin que les choses puissent se passer en ordre dans l'Église. Donc, tout récemment, j'ai pu entendre quelqu'un appréciable, comme la plupart des gens sont appréciables. Nous ne sommes pas ici pour démolir les uns et les autres, mais au contraire, pour essayer de nous apporter des lumières, de nous éclairer, de nous éclairer. Mais c'est sûr que, quelquefois, nous sommes dans des pièces. Pour avoir la lumière, il faut chercher le bouton. Chercher le bouton de la pièce. Ce n'est pas la chose la plus évidente. Et surtout, quand on refuse, on dit, non, 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 c'est pas ça, c'est pas ce bouton, celui-là, je ne l'utilise pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre lumière après. Il n'y a pas d'autre bouton. Donc, vous êtes dans cette pièce dans la nuit. Si vous refusez d'utiliser ce bouton, vous resterez dans la nuit. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème essentiel de celui qui veut être catholique, c'est la juridiction. La juridiction. C'est-à-dire, cela rejoint, bien sûr, la foi en l'Église. C'est-à-dire, dans la constitution de l'Église. C'est-à-dire, qui est établi pour être le pasteur de l'Église. Le berger des brebis à qui notre Seigneur a confié son troupeau. Donc, si l'on a foi en l'enseignement de notre Seigneur, si l'on a foi en ce que l'Église nous enseigne sur l'Église, nous savons que les fidèles de l'Église sont soumis au souverain pontife, à celui qui est tenu pour étant le souverain pontife. Et que celui qui ne veut pas être attaché à sa juridiction, par conséquent, n'est pas de l'Église. Et par conséquent, n'est plus catholique. Nous avons eu ce cas-là. C'est Pie IX lui-même qui nous en parle. Le pape Pie IX qui nous en parle, au sujet de ce qui est de l'indéfectibilité, de l'infaillibilité de l'Église. Quelqu'un a fait une vidéo très intéressante sur ce sujet. Cabile catholique. Très bien faite. C'est, je crois, une des meilleures sur ce sujet. Et, comment dire, il nous rappelle une parole de Pie IX au sujet de ceux qui, au nom de la tradition, ont refusé l'infaillibilité. En disant que le pape était diérétique. Au nom de la tradition, ont-ils dit, cette chose-là, non, non, non. Ils étaient une minorité. Une minorité, mais quand même, quand même. Il y a eu une petite branche comme ça qui s'est échappée. Voici ce que Pie IX dit à leur sujet. Puisqu'ils cherchent à prendre au piège le pontife romain et les évêques, successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction, et en les transférant au peuple, forcément, c'est un petit peu ce qu'on cherche à voir. C'est-à-dire, quelqu'un qui propose, notre ami qui propose au peuple, et laïque au peuple, de faire une espèce de vote, qu'on appelle, comment ça s'appelle déjà ? Franchement, je ne sais plus comment ça s'appelle. Une espèce d'une pétition. Une pétition. Il y aurait le plus de monde possible pour entrer dans cette pétition, donc le pouvoir au peuple, et qui placerait à sa tête, bien sûr, le pontife qu'il souhaiterait avoir. Donc, ici, nous en arrivons un petit peu à cette idée-là, c'est-à-dire, par cette pétition, faire une déclaration de déposition du peuple. D'une certaine manière, de l'utiliser l'expression « déposer le peuple ». Personne. Personne. C'est vraiment les lois de l'Église. Ce sont des lois élémentaires de l'Église qui sont connues depuis les origines de l'Église. Depuis les origines. Je peux vous lire le Concile de Constantinople. Voyons, le Concile de Constantinople. Après ça, je reprendrai le passage depuis 9. Gélas en 495. Ce n'est pas nouveau. C'est vraiment la tradition. C'est vraiment l'Église, dans sa constitution, c'est l'enseignement de l'Église que tous les docteurs connaissent. On appelle à lui, de toutes les parties du monde, de lui, personne n'a le droit d'appeler. Nous ne voulons point passer sous silence que le siège apostolique n'a besoin du secours d'aucun Concile pour réformer les mauvais jugements rendus par un Concile. Cette faculté lui vient de la suprématie que le bienheureux apôtre Pierre a toujours tenue de la bouche du Seigneur et qu'il tiendra toujours. Décret de Gratien, C9, Q3, C17. Impossibilité de juger le pape. Même Grégoire VII, dictatus pape, Nicolas Ier et l'empereur d'Orient, Michel... quoi ? Ivrogne ? Je crois que c'est Michel Livrogne. Le reste est écrit en queue de boudin, mais je crois que c'est Michel Livrogne. Donc Nicolas Ier qui écrit à l'empereur d'Orient, Michel Livrogne, en 865, Prima Cedes non giuditabitus aquoquam. Refus du Concile en 501 à Rome de juger le pape Simac. La préminence de Pierre, disent les prélats, a été attachée au siège de Rome. Il jouit de ce fait d'une autorité particulière et son titulaire ne saurait être jugé par ses inférieurs. Personne ne peut déposer le pape. Dans tous les entretiens que j'ai faits sur la juridiction de fait ou de droit, c'est ce que tous les théologiens disent. Ça, c'est même pas... Là, nous en arrivons au premier siècle, quoi. Donc c'est... Personne ne peut déposer le pape. Même si vous vous rassemblez à 10 millions, à 1 milliard de personnes, personne ne peut déposer le pape. C'est vous qui serez en dehors. Pour refus d'obéissance, vous serez schismatique. Et puis ça sera tout. Donc vous ne serez plus catholique. C'est la seule chose. Personne ne peut déposer le pape. Tous ceux qui butent sortent de l'église. Ils sortent de l'église automatiquement. Ce n'est pas la question du nombre. Au début, il n'y avait que 12 apôtres. Tout le reste n'était pas chrétien. Enfin, si, il y avait des disciples. Il y avait Marie-Madeleine. Il y avait les saintes femmes qui accompagnaient sur la route les disciples. Notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait des disciples, etc. 72 et puis d'autres. Et puis tous ceux qui rencontrèrent et qui ont bénéficié de toutes les grâces merveilleuses de notre Seigneur. qui ont été convertis à sa parole, à ses miracles. Par cette illumination intérieure que Dieu fait aux hommes. Et qui les maintient dans la foi. Parce qu'il conduit jusqu'à sa fin ce qu'il a introduit au salut. Il faut toujours demander la grâce. Il jouit de ce fait de l'autorité particulière de son tutélaire. Ne saurait être jugé par ses inférieurs. Idem avec Léon III. En 800. Je ne sais pas quelle année. 806 ou 800. C'est mal écrit encore une fois. Colombant à Boniface. Si vous vous êtes écarté de la vraie croyance. C'est à juste titre que vos inférieurs vous résistent et vous jugent. Donc le seul cas où celui qui est sur le siège peut être jugé. C'est parce qu'il n'est plus pape. C'est à dire qu'il s'est déposé. Il s'est déposé de par son hérésie. Il n'est plus d'église. Donc ce ne sont pas les gens qui vont le déposer. C'est parce qu'il s'est déposé lui-même. C'est l'enseignement général. L'enseignement général. Personne ne peut juger le pape. En seul cas d'hérésie, il se dépose lui-même. Et à ce moment-là, il est déclaré, il est connu de l'église. Et puis à ce moment-là, il perd la juridiction à laquelle tous les fidèles sont tenus. S'ils veulent demeurer dans l'église. Il n'est permis à personne, patriarche ou autre prélat, de porter une sentence au sujet du pontife du premier siège. A moins que lui-même n'en ait donné l'autorisation. J'y arrivais quelques fois. Il y en avait un en particulier qui avait honoré, sous peine de perdre la vie. Il avait mis un encens à une statue ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il avait demandé d'être déposé. Le concile l'a maintenu sur le siège. Il y a eu... Il y a eu... Comment dire... À partir du moment où il y avait la démarche de ce pardon, il a été maintenu sur ce siège. Donc, je continue maintenant. J'en reviens à ce que dit Pie IX. Voyons donc que personne ne peut juger le Saint-Père, le Pape. Personne ne peut le déposer. À partir du moment où il est connu qu'il était hérétique. Mais ce n'est pas... Ce ne sont pas des particuliers de déterminer qu'un tel était hérétique. Car pour Arius, par exemple, pour Arius, le Pape ou même le Concile tout entier était hérétique. Pour les monophysites, le Pape et les Conciles étaient hérétiques. Et ils pensaient eux-mêmes avoir la foi catholique. Tous ces gens-là, qui ont quitté l'Église, qui ont fait un schisme, même une hérésie, qui sont tombés dans une hérésie, qui se sont séparés. Donc hérétiques et schismatiques. Il y en a qui sont simplement hérétiques et qui restent comme ça. Qui restent... Peut-être parce qu'ils sont incognitos. On ne les a pas mis en dehors. En tout cas, ils refusent l'obéissance. Donc hérétiques et schismatiques. Et là, c'est pour raison d'hérésie. Donc Arius, il déclarait que le Concile n'était pas bon. Donc hérétiques et schismatiques. Et monophysites, c'est pareil. Toutes les hérésies en général, au nom de la tradition, se disaient sans doute eux catholiques ou orthodoxes dans la foi. Et par conséquent, rejetaient le reste comme n'étant pas catholiques. Parce que seule la vérité est catholique, c'est-à-dire universelle. Quelque chose qui n'est pas de la vérité ne peut pas être proclamé catholique, universel. Elle ne peut pas être imposée à toute l'Église. Par exemple, dans la question d'aujourd'hui, qui est très intéressante, très intéressante, il est intéressant de voir que des conférences épiscopales entières dans différents pays disent nous ne voulons pas les bénédictions. Et pourtant, ces conférences restent catholiques. Ça veut dire que ce qui est demandé par celui que l'Église regarde comme étant un pape, il le regarde toujours ainsi. Je parle de l'Église, je ne parle pas des schismatiques. Les schismatiques qui sont en dehors de l'Église disent non seulement qu'il n'est pas pape, mais qu'il n'a plus de juridiction, qu'il ne faut pas lui obéir, et qu'on doit le déposer. On doit le déposer. Personne ne dépose un pape. Il se dépose lui-même de par l'hérésie. C'est ce que disent les docteurs de l'Église. Donc, il se dépose lui-même, mais, tant qu'il n'y a pas de déclaration, l'Église ne sait pas. Il faut que ce soit les juges de la foi qui déterminent l'hérésie. Donc, nous en revenons. Nous en revenons à la lettre de Pie IX. La lettre, ou en tout cas le message de cet enseignement de Pie IX, qui était adressée en parlant de ceux qui, au nom de la tradition, refusaient l'infaillibilité du pape, telle qu'elle avait été définie par le Concile de Vatican I. Donc, puisqu'ils cherchent à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, et à ruiner la réalité du pouvoir des juridictions, en les transférant au peuple, comme ils disent, à la communauté, puisqu'ils rejettent et attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain, d'une part, et de toute l'Église enseignante. D'autre part, l'Église enseignante, c'est les évêques. Les évêques. Les évêques qui enseignent, qui ont charge d'enseigner. Et de veiller au maintien de la foi. Ce sont eux qui sont les juges de la foi, qui sont les successeurs des apôtres. Il est arrivé qu'il y a des évêques hérétiques. Arius, entre autres. Et d'autres. Et des quantités d'autres. D'autre part, puisqu'ils affirment avec une audace incroyable, et en cela, ils pêchent contre le Saint-Esprit. Alors attention, de ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Promis par le Christ à son Église, pour qu'il demeure toujours en elle, que le pontife romain, que tous les évêques, les peuples unis à lui, dans une même communion, sont tombés dans l'hérésie, quand ils ont ratifié et reconnu publiquement les définitions du Concile écuménique du Vatican. Donc, nous voyons bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on dit que l'ensemble de l'Église, on veut dire enseignante, le pape et l'Église enseignante, les évêques, se sont trompés. On fait des hérésies. C'est ce qui se passe avec ceux qui disent cela de Vatican II. On peut appliquer la même chose Vatican II. Nous voyons bien là que c'est une... C'est plus qu'une loi. C'est une méconnaissance de la foi catholique du coup d'affirmer le contraire. Méconnaissance de la foi catholique. C'est-à-dire que nous voyons bien ici ce que dit Epineuf. Il dit, ils disent à la communauté, puisqu'ils rejettent et attaquent obstinément le magistère infaïde du pontife romain d'une part et de toute l'Église enseignante d'autre part, puisqu'ils affirment avec une audace incroyable et en cela ils pêchent contre le Saint-Esprit promis par le Christ à son Église pour qu'il demeure toujours en elle, que le pontife romain, que tous les évêques, les peuples unis à lui dans une même communion sont tombés dans l'hérésie quand ils ont ratifié et reconnu publiquement les définitions du concile écuménique du Vatican. Donc voilà que c'est un péché contre le Saint-Esprit que de dire que l'Église enseignante, dans son ensemble, le pape inclus, sont tombés dans l'hérésie. Et par conséquent, tous ceux qui sont en union avec eux sont dans la communication des sacristes, c'est-à-dire communication avec l'hérésie, c'est-à-dire que c'est un péché, un péché grave. Toute l'Église, toute l'Église, tout ce qu'on appelle l'Église, va être appelée par eux l'Église conciliaire. Tout le monde est dans un péché, dans ce péché grave des hérésies, tous ceux qui les suivent, qui les écoutent. Mais le problème, c'est que là, ce sont ceux-là qui n'écoutent pas cet enseignement auquel l'Église doit croire si elle veut croire dans le credo, en professant sa foi en l'Église. Nous voyons que par le passé, ce qui fait le schismatique, ce n'est pas simplement la foi, et là, moi je le dis, je le dis, c'est à la fois une défection dans la foi vis-à-vis de l'Église. Je crois en l'Église ? Ben non, il n'y croit pas. Non, non, il n'y croit pas. Je crois en l'Église catholique ? Non, 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 il n'y croit pas. Non, non. Je pense que, ici, en péchant contre le Saint-Esprit, il dit ça en péchant contre le Saint-Esprit, ainsi que le dit Pipineuf, ce n'est pas mon expression, c'est l'expression de Pipineuf que je reprends, après ce concile écuménique du Vatican, certains ont affirmé que toute l'Église enseignante est tombée dans l'hérésie. Donc, nous voyons la chose importante, c'est-à-dire que, pour être sûr de ne pas nous tromper dans les questions d'hérésie, il vaut mieux attendre le jugement de l'Église, si nous croyons en l'Église. Le jugement de l'Église, c'est le jugement de l'Église enseignante qui a charge d'enseigner, que le Christ a envoyé pour charger d'enseigner. On peut avoir des idées en tête et dire non, 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 ce sont des faux, etc., etc. On peut faire ce qu'on veut. Ils ont un pouvoir de juridiction de lier et de délier. Nous voyons que dans ces histoires, dans ces principes sur les sacrements, on peut voir que l'intention a une grande importance dans l'intention de faire ce que l'Église fait, de faire en donnant les sacrements. Alors, j'avais mis un papier de côté. Comme d'habitude, j'étais pas loin. Je crois que j'arrive à le retrouver. Finitionnellement, une doctrine révélée de Dieu. Bon, en attendant, pour vous faire attendre un petit peu, parce que je crois que je n'ai pas encore trouvé le papier, comme ça, j'aurai un petit peu de temps de le chercher, peut-être. Alors, je pense que j'aurai un petit peu de temps. C'est au sujet de l'indéfectibilité, pour confirmer exactement ce que dit le pape, ce qu'on vient d'entendre du 19, qui condamne ceux qui, au nom de la tradition, prétendent que toute l'Église puisse tromper ce qui est, du point de vue de la foi, c'est pas une faillite. Le point de vue de la foi, c'est une faillite. Il ne faut plus croire en l'Église pour affirmer ça. Il faut chuter dans la foi. Il faut défaillir. Pour affirmer ça, que toute l'Église enseignante s'est trompée, alors que le Christ a remis l'enseignement de l'Église à son Église enseignante. C'est pour cela qu'il faut attendre la déclaration de ceux qui sont les juges de la foi, pour savoir si un pape est tombé dans une hérésie ou pas. Ce n'est pas à chacun de déterminer cela. Et ce n'est pas non plus un évêque schismatique de déterminer cela. Si un évêque ne connaît même pas la juridiction de fait, si un évêque ne connaît même pas la juridiction de fait, qui est accordée à toute l'Église, comment pourra-t-il juger des choses de la foi ? C'est à lui de le connaître. Donc, si quelqu'un se met en schisme parce qu'il ne connaît pas la juridiction de fait, il y a un problème de sa part. Alors, s'il est tout seul à le faire, ou s'il sont quelques-uns, entre 4, 5, 6, 7, 8, ou si ce sont des nouveaux qui s'ordonnent eux-mêmes, sans savoir ces choses élémentaires, il y a un problème. Il y a un problème. Ce que la juridiction de fait, et l'opinion commune des théologiens, déjà en 1600, au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il faut attendre que les juges de la foi se rassemblent et déterminent si oui ou non il y a hérésie. Quand il y a un vent d'hérésie, quand on soupçonne fortement une hérésie, à ce moment-là, à ce moment-là, ceux qui sont les juges de la foi se rassemblent et tranchent la question. Ils sont les juges de la foi. Ils ont mission pour cela. Sinon, nous, il nous faut rester sous la juridiction de droit ou de fait. Si nous avons des doutes, si nous attendons qu'un rassemblement d'un concile pour trancher d'une question dont nous avons un doute, tant que rien n'est tranché, celui qui est sur le Saint-Siège l'a pleine juridiction. Et c'est peut-être l'Antichrist. En tout cas, il a la juridiction de fait. L'Antichrist en ce sens qu'il est hérétique. Tout hérétique est Antichrist. Il n'est pas pour moi et contre moi. Ceux qui commettent l'hérésie n'acceptent pas d'entendre la parole du Christ, même sur l'Église enseignante, qui est promis l'enseignement jusqu'à la fin des temps. Ces paroles de notre Seigneur ne vont pas s'arrêter à un moment donné. Il envoie ses apôtres. Et là, c'est ses soeurs. C'est l'Église enseignante. Les évêques et les successeurs des évêques qui sont envoyés par toute la terre. Les apôtres et leurs successeurs, les évêques, qui sont envoyés par toute la terre et qui ont leur portion de cette terre à mener sous leur juridiction et à enseigner, à pouvoir de l'enseignement de cette sainte Église. Assurément, il demeure dans l'Église non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire appelée infaillibilité passive, mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée lorsqu'elle a été proposée comme deux fois catholique. de telle sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout le corps de l'Église enseignée ou tout l'épiscopat dans son enseignement s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie. Car la permanence de l'Esprit de vérité dans l'Église, subsistit in, fait partie de la promesse même de l'institution, de l'infaillibilité de l'Église pour toujours et jusqu'à la consommation des siècles. Donc si nous, nous avons des forts préjugés, des forts... C'est vrai ! Comme en avait certains hérétiques. Luther par exemple, il était convaincu, et il n'a pas attendu, au nom de la vraie foi, c'est vraiment toujours légitime, au nom de la vraie foi, il a fait massacrer de la moitié de l'Europe, séparer de l'Église à moitié de l'Europe. Dans une hérésie, dans un schisme... terrible ! Le pouvoir au peuple, c'est quasiment ça. Nous en arrivons toujours un petit peu aux mêmes choses, c'est-à-dire que c'est toujours la masse qui va l'emporter sur l'ordre établi de Dieu. On va toujours faire croire que la masse, que l'autorité appartient à la masse, au peuple. Donc là, on va vouloir faire une espèce de... Le peuple va, contre l'autorité de l'Église, instituer son pontife, le maître, sa république pontificale. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est une vocation que le Christ donne à ses apôtres, d'aller enseigner toutes les nations, et c'est eux qui sont les juges de la foi. Il faut avoir une certaine foi en l'Église, le croire. Surtout, quand on sait la chose suivante. Je l'ai répété assez souvent, il suffit de lire, c'est pas moi qui l'invente. C'est ce qui est dit de la part de pratiquement tous les théologiens, et que certains ne veulent même pas comprendre. Je ne vais même pas le répéter. Donc, si un pape, et c'est le seul cas, personne ne peut déposer un pape, il se dépose lui-même de par l'hérésie. Donc, aucun où il s'est déposé lui-même en parlant comme ça, en faisant des erreurs, même publiquement, à titre de docteur privé. Parce que c'est toujours à titre de docteur privé. Il fait des hérésies publiques et manifestes à titre de docteur privé. Par exemple, là, nous avons une preuve dans cette chose-là que c'est à titre de docteur privé que le pape François s'est adressé à l'Église. À titre de docteur privé. Pourquoi est-ce qu'on peut affirmer cela ? Parce que des conférences épiscopales entières refusent de recevoir ce qui a été dit. Et ça montre bien que cet enseignement n'est donc pas universel. Et qui n'est donc pas ... ... Je ne peux pas dire catholique. ... Du point de vue, je reviens toujours un petit peu à ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, du point de vue du dogme, en lui-même, le seul mot qui fait difficulté, c'est le mot couple. C'est le mot couple. C'est le seul mot qui fait difficulté. Parce que pourquoi utilise-t-on ce mot ? C'est ça, le seul ennui de cette chose. Mais je dis qu'il fait difficulté. Car moi, je ne tranche pas la question. Je ne vais pas plus loin. Je dis que c'est la seule chose qui fait difficulté. Parce que on peut très bien baigner des voitures, on peut baigner ce qu'on veut. On peut baigner très très bien et baigner, à plus forte raison, des personnes. Non pas, non pas, pour ce qu'elles feraient de travers. Par exemple, en l'occurrence, je répète la chose suivante. L'Église enseigne qu'il n'y a de mariage qu'entre un homme et une femme. Il n'y a pas de mariage en dehors. C'est l'enseignement de l'Église. Et que les œuvres de chair ne peuvent se faire qu'à l'intérieur du mariage. C'est-à-dire entre un homme et une femme. Et pas en dehors. En dehors, le reste, que ce soit des unions entre un homme et une femme en dehors du mariage, ou des unions, quand je dis unions, charnelles. Charnelles, pour le coup. Entre des gens du même genre. Homme, homme, femme, femme, contre nature. C'est tenu pour des péchés. Ces relations, ces œuvres charnelles. Mais s'il n'y a pas d'œuvres charnelles, qu'est-ce que vous voulez ? S'il n'y a pas d'œuvres charnelles. Si chacun va s'appliquer à une certaine continence, à la continence. Donc il n'est pas dit qu'il y avait des œuvres charnelles, parce que ces œuvres charnelles sont condamnées par l'Église, étant donné qu'il est reconnu que ce ne sont pas des mariages. Ce n'est pas une bénédiction qui fait un mariage. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. C'est l'enseignement de l'Église très clair. Donc il n'y a rien qui va contre l'enseignement de l'Église à ce sujet. C'est une bénédiction qui n'est pas un mariage. Les œuvres de chair ne sont que dans le mariage. Afin qu'elle porte du fruit, qu'elle soit fertile, que ce soit comme une prolongation de l'œuvre de la création de Dieu. Un accroissement à la fois en grâce, en croissée et multipliée. C'est à la fois un accroissement de tous ces enfants de Dieu dans cette œuvre de la création. Cette œuvre de l'amour que Dieu a instaurée entre l'homme et la femme. Dans une relation où ils se donnent l'un à l'autre. Dans leur corps même. C'est vraiment cette union chat-charnelle et l'accomplissement. L'accomplissement du mariage dans sa fécondité. Dans cette œuvre divine. Donc là, il apparaît tout simplement dans ce qui est dit, d'un point de vue dogmatique. Je ne me pose pas. J'en suis juste du point de vue dogmatique. Je trouve qu'il y a ce mot couple qui n'est pas... Ce mot couple me paraît... Ça pose question. Et du point de vue pastoral, effectivement, pour moi, je trouve scandaleux d'un point de vue pastoral. Parce que ça amène des confusions. Ça amène des confusions. Ça amène... Certains vont utiliser ce qu'ils auront entendu pour prétexter tous les péchés de la terre, quoi. Mais par contre, ce n'est pas ce qui est enseigné. Ce n'est pas ce que l'Église enseigne. Les relations charnelles ne sont autorisées que dans le mariage. C'est-à-dire entre un homme et une femme. Il n'y a pas de mariage en dehors. C'est pour dire... Donc, ceux qui veulent mal parler, parleront mal. Ceux qui veulent déformer les propos, ils déformeront. Et ils auront de la facilité à le faire. Puisque... 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 Il y a une certaine apparence. Mais ce n'est pas la réalité. Voilà. Dans cela, il y a une confusion. Confusion. Et c'est pour ça que le refus des évêques est un refus avant tout d'entrer dans la confusion. Et nous voyons que ces évêques, en refusant cette parole, ne refusent pas une parole qui est obligée, qui est un enseignement obligatoire parce que véritable. Non. Déjà, ça rejoint simplement une œuvre qui va être pastorale pour rejoindre des gens qui sont à l'écart. À l'écart... À l'écart de la vie de l'Église. S'ils sont dans la continence, ils peuvent s'approcher, je pense, des sacrements. S'ils sont dans la continence, s'ils s'exercent à la... à grandir dans les vertus de Dieu. Ils le feront mieux encore en finissant ces amitiés particulières. parce que ces amitiés particulières sont souvent la cause de chute. Dans les communautés religieuses, on... On met les amitiés particulières. Elles doivent être mises de côté, les amitiés particulières. On ne doit pas avoir d'amitiés particulières dans les communautés religieuses. Il ne doit pas y avoir d'amitiés particulières. Non. Ce doit être une égale charité envers tous. On ne doit pas avoir un bon copain à l'intérieur, etc. Donc, il y avait ce point-là. Alors donc, on a vu... On a vu au sujet du nom de catholique. Pour le nom de catholique, les catholiques, celui qui est dans la juridiction de l'Église catholique. De droit ou de fait. Et ceux qui ne sont pas dans la juridiction de l'Église catholique ne sont pas de l'Église catholique, s'ils y renoncent de leurs propres faits. Comme c'est le cas d'un certain nombre de personnes. C'est une minorité. La plupart des gens ne sont pas... Enfin, les chrétiens véritables connaissent un petit peu les questions. Ils entendent ici ou là, sur les ondes, un petit peu ces débats. Ils entendent les conférences des évêques, la manière dont elles réagissent. Ça fait du bruit aussi, dans différents endroits. Et c'est normal. Et c'est normal. Voilà. Maintenant, nous savons... Nous savons que c'est... Que c'est... Que c'est... Que ces enseignements... Enseignements... J'utilise le mot enseignement. C'est peut-être pas tout à fait juste. À titre de docteur privé, n'engage pas l'Église. C'est à titre de docteur privé. Mais... C'est-à-dire qu'elles ne sont pas... Elles ne sont pas des lois universelles de l'Église. Elles ne sont pas... Voilà. C'est simple. La preuve, c'est que ces conférences des évêques... Peuvent... Peuvent de leur autorité... Refuser de les recevoir. C'est ce qui se fait... Dans de plus en plus de pays. Donc ça montre là que c'est vraiment un docteur privé qui a parlé. Et que... Ce qu'il a dit n'a pas tellement d'autorité. Parce que... Il ne faut pas oublier que ce qui... Dans l'ambiguïté peut provoquer peut-être le péché... Dans l'ambiguïté des termes. Parce que... Je le dis... De ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a peut-être pas d'erreur proprement dogmatique. Le mot... Même si le mot couple pose question. Mais... Des points de vue pastorales, ça peut provoquer... Ça peut entraîner... Des mauvaises façons de penser. Et peut-être entraîner au péché aussi. Par conséquent... En tant que pasteur, tous ces évêques... A bon titre, à bon droit... En tant que... Évêques qui veillent sur... Sur leurs troupeaux, sur les brebis de notre Seigneur. Sur la part qui leur est confiée pour les mener... Pour les mener au salut. Dans la foi véritable de l'Église. Et bien... Ils estiment devoir préserver de telles... De telles bénédictions... A leur peuple. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est... Au sujet de... Alors est-ce que j'ai retrouvé mon passage ? C'est une fois le Christ... C'est pas ça... C'est pas ça... La mise en place de ce rite... Ce rite de cette messe de Paul VI. Ce rite de Paul VI. C'est quand même incroyable que je trouve pas mon... Mon papier quoi... J'en reviens pas... Ce que je veux dire, c'est... Ce que je veux dire par là que... L'intention de l'Église quand elle a fait ce sacre... Cette nouvelle formule du sacre des évêques... Cette Église... Dans ses membres... Qui a cette juridiction du Christ... Qui lie et qui délie... Et que ce qui lie et délie... Est lié... Sur la terre ou au ciel... Ce qui est lié au ciel... Est lié sur la terre... Ce qui est délié... Sur la terre... Est lié au ciel... Ils ont juridiction pour agir... Et ils ont l'intention de faire certaines choses... Afin que... Lorsque... S'il s'agit des sacrements... Institués... Une nouvelle formule de sacrement... Mais qui soit... Pour la consécration des évêques... Si c'est fait dans cette intention-là... Si c'est eux qui sont les juges de la foi... Qui confiaient la juridiction... Que le Christ leur confie... S'ils font ça dans ce sens... De consacrer des évêques... Évidemment... Évidemment que les évêques sont consacrés... Ils ont le pouvoir de faire cela... Au moment qu'ils ont l'intention véritable de faire... S'ils avaient l'intention de nuire et de démolir le sacerdoce... Très bien... Mais pourquoi voulez-vous... Que les juges de la foi... Aient l'intention de démolir l'Église ? En ce moment-là... Il faut soupçonner qu'ils aient véritablement l'intention de démolir l'Église... Mais ça... Ça c'est simplement une idée que certains peuvent avoir en tête... L'ensemble des évêques du monde entier... D'un seul coup... Se sont pris d'une intention de vouloir démolir l'Église... Sans que personne n'y résiste... Nouvelle messe... Nouveau sacre des évêques... Tout cela pour démolir l'Église... Sans qu'aucun évêque du monde entier n'y résiste... Donc... Donc il faut savoir que... Avant d'avancer... Des choses de ce genre... Qui vont... Pour éclipser l'Église de Dieu... Je répète... Pour éclipser l'Église de Dieu... Dire... Non... Il n'y a pas de sacrement... Celui qui est en place... C'est un hérétique... Donc il n'a aucune juridiction... Il ne faut surtout pas lui obéir... Sinon c'est... Communication est sacriste... On communique avec des hérétiques... On est... On est pêcheurs avec eux... On est condamnés avec eux... Les évêques ne sont même pas évêques... Il n'y a plus rien dans cette Église... Ce sont des pêcheurs invétérés... Tous ceux-là ce sont des mauvais... Et nous le proclamons partout... Écoutez-nous... 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 Sans fin... C'est sans fin... Ils y vont... Ils y vont... Ils y vont... Ils le disent... Nous allons... Nous... La masse du peuple... Nous allons nous... La masse du peuple... Nous allons, nous, la masse du peuple, contre la hiérarchie de l'Église, qui est la transmission apostolique, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons mettre en place notre pontife, qui correspond à notre foi. Car les juges de la foi, c'est bien connu, ils ont tous échouté. Donc c'est juste quelques réflexions, qui peuvent peut-être aider à réfléchir. Quant à dire que, avant Vatican II, tout était, il n'y avait jamais de paroles qui tenaient à, comment ça s'appelle, à des docteurs privés, même qui étaient sur le Saint-Siège, que tout ce qui était dit était dehors. Alors, je vous ai déjà lu sur un certain passage, en particulier un bref apostolique, un bref de Léan XIII, sur ce catéchisme. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Combien de fois faudra-t-il le répéter ? Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé de pire. Je n'ai rien trouvé de pire. C'est un document qui porte un sceau officiel, dans un catéchisme Mgr Collier. Ce n'est pas un catéchisme de Saint-Picinque de l'Église, auquel l'Église a donné l'autorité pour tous les pasteurs, afin que tous les pasteurs se servent de ce catéchisme pour enseigner. Ce n'est pas ce qui était fait, moi, quand j'étais dans ces rangs-là. Je voyais que ce catéchisme de Saint-Picinque n'était pas tenu en grande estime. On me citait toujours d'autres catéchismes. Moi, quand je parlais du baptême, par exemple, je citais ce catéchisme. Je vais vous le citer encore. Je vais vous le citer encore. Mais les pasteurs, traitant le même sujet, le baptême, enseigneront avant tout aux fidèles que ce sacrement étant absolument nécessaire à tous, sans exception, aucune, pour obtenir la vie éternelle, rien n'était plus indiqué ni plus convenable que l'eau pour en devenir la matière. Voici ce qu'il était dit que les pasteurs devaient enseigner. Et moi, je me servais de ce catéchisme pour citer ça, ce qu'il fallait enseigner, et je disais ce qu'il fallait enseigner. Et là, on me disait que, ah non, ça ne va pas. Ah non, mais il ne faut pas dire ça. Il y a quand même bien des exceptions. Oui, comme exception, Mgr Colly m'a envoyé Mgr Colly avec le bref de Léon XIII. Pour les adultes, ceux qui sont dans les ténèbres de l'infidélité, la foi, ténèbres, ténèbres de la foi, qui n'ont pas la foi, qui ont rejeté la foi. La foi, la lumière, c'est le Christ, donc on accueille le Christ dans la foi, on a la lumière. Et du paganisme, avec toutes les dépravasions morales du paganisme. Toutes les dépravasions morales. Aujourd'hui, on reproche les bénédictions, mais là, saut apostolique. Saut apostolique, lui en XIII. Je dis, c'est pas que ce soit à titre de docteur privé. C'est à titre de docteur privé, parce que ce catéchisme ne fait pas autorité dans toute l'Église. Heureusement. Donc, dans les ténèbres du paganisme, dans les ténèbres du paganisme, l'idolâtrie, etc., etc., on a tout. Tous ceux qui reprochent la Pachamama, elle est là, la Pachamama, elle n'est pas ailleurs. Tous ceux qui reprochent la Pédérastie, etc., elle est là. C'est dedans, c'est les Grecs. Les Grecs, vous connaissez les Grecs, qui étaient connus encore quelques temps. Ils sont aujourd'hui dans toute l'Europe. Il s'en est qu'ils ne connaissent pas le baptême. S'ils vivent selon leur conscience, donc en ténèvrer, puisque ils ténèbres de la fidélité et du paganisme, et vivent selon les préceptes de leur religion, ils sont bons pour le salut. C'est ce qui est marqué. Donc moi, j'en voyais ce qui était dit dans le catégisme de Saint-Picin, qu'on me le reprochait, en me disant que je disais des graves erreurs, qu'il fallait quand même dire le contraire. Les pasteurs, traitant le même sujet, enseigneront avant tout aux fidèles que ce sacrement étant absolument nécessaire à tous, sans aucune exception, pour obtenir la vie éternelle, rien n'est plus indiqué, n'est plus convenable que l'eau. Voilà, donc le catégisme officiel n'était pas utilisé par ceux qui s'appellent de la tradition. Moi, je me contentais de répéter ce que normalement tous les pasteurs auraient dû dire, sans aucun préjudice pour la foi de ceux qui l'entendaient. Parce qu'il n'y a que ceux qui n'entendent pas, qui pourraient être concernés par d'autres paroles, mais ça, le bon Dieu s'occupe avec eux. Mais tous ceux à qui on a à dire, on a à dire que le baptême est absolument nécessaire au salut. C'est marqué. Les pasteurs, traitant le même sujet, enseigneront avant tout aux fidèles. Avant tout aux fidèles. Donc ceux qui veulent faire la leçon, ceux qui veulent faire la leçon, aussi le Vatican II, parce que, oui, nous adorons le même Dieu, etc. Mais là, on dit, dans les ténèbres de l'infidélité, du paganisme, s'ils agissent selon leur conscience et selon les préceptes de leur religion, Dieu les agrée. C'est ça, parce que s'ils sont sauvés, c'est que Dieu les agrée. Donc Dieu les bénit. Dieu les bénit dans tout cela. C'est ce qui est dit. S'ils arrivent au salut en faisant les préceptes de leur religion ténébrée et païenne, ça veut dire que Dieu les agrée de cette manière-là. Ce n'est pas autre chose. Ça ne veut pas dire autre chose. Infidélité. Les ténèbres de l'infidélité, ce n'est pas la lumière. C'est les ténèbres de l'infidélité. J'ai déjà dit l'autre jour. Donc, au lieu d'attaquer le père Adrien sur ce point qui dit que ceux qui pensent être de la tradition, parce qu'il faut quand même en revenir là, n'oublions pas que c'est au nom de la tradition que Arius est devenu Arien, que tous ceux qui ont pensé garder, par exemple, même après 1810, ce qu'on appelait traditionnalistes, ils refusaient l'infaillibilité au nom de la tradition. Et ils pensaient être catholiques, et ils pensaient que les autres n'étaient pas catholiques. il n'y a pas eu de concile pour dire que Pinoff était théorétique, et donc il n'était plus pape, et donc il perdait sa juridiction, mais de fait. Donc, soyons très attentifs. Il y a certains éléments qui sont vraiment élémentaires, comme je dirais, je pourrais dire. C'est incroyable de ne pas trouver ce papier. incroyable. Je ne comprends pas. Je l'avais là, je vais la retrouver après peut-être. Dignité de l'ordre. Ah, peut-être ici, voilà. Ça, c'est pour en revenir au sujet pour ceux qui sont restés jusque-là à la vidéo. Donc, pour en revenir avec l'intention de faire ce que l'Église veut faire, et là, l'Église enseignante, c'est eux qui déterminent ce que l'Église veut faire. S'ils veulent consacrer des évêques avec cette formule-là, qui leur convient, qui ira s'y opposer ? C'est eux qui ont la juridiction. C'est à eux de déterminer comment les choses vont se faire. Qui, après ça, va les dire « Ah, mais ce que vous avez fait, ça ne correspond pas tout à fait à la forme comme ça aurait dû être. » Les évêques, les évêques, le pape, qui ont cette mission de gouverner l'Église, ont voulu consacrer les évêques de cette façon-là. Qu'est-ce que vous avez à y dire ? Qu'est-ce que vous avez à y faire ? Qu'est-ce que... Qui ira à y contredire ? Sans attaquer directement l'Église. Au nom de... Au nom de quoi ? Au nom de la tradition. Mais la tradition, c'est de savoir que ce sont les évêques, le pape, les évêques, qui sont les juges de la foi, en matière de foi, et qui gouvernent, et qui déterminent de quelle manière les choses vont se faire. Sans aller contre le Christ, car il n'y a rien d'hérétique dans ces formules de consécration. Mais non. On a voulu consacrer les évêques avec ces formules de consécration. C'est avec cette intention-là, avec cette intention de consacrer les évêques par ces formules. Qui ira redire ? C'est l'autorité qui parle. L'autorité est suivie par ceux qui sont sous leur autorité, c'est-à-dire sous leur juridiction. Les autres ne sont pas de l'Église. Ceux qui ne sont pas sous leur autorité ne sont définis comme n'étant pas de l'Église. Non, comme n'étant pas catholiques. Ils ne sont pas de l'Église catholique. Ce qui fait le catholique, c'est qu'on est de l'Église catholique. On est sous la juridiction du pasteur suprême, du Christ, de celui qui est son vicaire, des différents juges de la foi qui sont unis à ce pasteur. Si on le rejette, on rejette le Christ. C'est simple. C'est simple à comprendre. Donc, quand ces ministres, dans l'exercice de leur fonction sainte, n'agissent pas en leur propre nom, mais au nom de Jésus-Christ dont ils représentent la personne. C'est pourquoi, qu'ils soient bons ou mauvais, pourvu qu'ils emploient la matière et la forme que l'Église catholique a toujours employée après l'institution de Jésus-Christ, en particulier ceci est mon corps, mais c'est toujours employé dans la Sainte-Messe. Il y a des choses qui ont changé dans la Sainte-Messe. Mais cette consécration des espèces, puis prendre pour le vin, changer en sang du Christ, c'est la même chose. Il n'a pas changé. C'est la même. C'est la même. Même consécration. Même matière. Même forme. Avec l'intention de faire ce que notre Seigneur a voulu. Faites ceci en mémoire de moi. Ce sont les juges de la foi qui ont déterminé cela. Ceux qui ont la juridiction. Qui raconte ? Qu'ils aient l'intention de faire ce que l'Église elle-même employait après l'institution de Jésus-Christ, et qu'ils aient l'intention de faire ce que fait l'Église elle-même en les administrant. Qu'ils aient l'intention de faire ce que fait l'Église elle-même en les administrant. Ce que fait l'Église, c'est-à-dire ce que font ceux qui ont juridiction. Ceux qui sont l'Église enseignante. Et les autres, c'est l'Église enseignée qui les écoute. Qui vous écoute, m'écoute. Et qui vous rejette, me rejette. Les sacrements qu'ils produisent et confèrent sont de véritables sacrements, d'où il suit que rien ne peut empêcher le fruit de la grâce, si ceux qui reçoivent les sacrements ne veulent se priver eux-mêmes d'un si grand bien et résister toujours au Saint-Esprit. Telle a toujours été la foi explicite de l'Église, Saint-Augustin le démontre très bien dans les disputes contre les donatistes. Les donatistes, vous voyez, les donatiens, les donatistes. Bon, c'est les donatiens. Enfin, ce sont toujours des gens qui sont convaincus de rester dans la tradition et pour cela, ils deviennent schismatiques. Ils ne croient pas, ils ne croient pas, ils ne croient pas justement que l'Église va demeurer dans ce qu'on appelle l'indéfectibilité, la faillibilité. Ils ne croient pas en cela, non ? Ils pensent qu'ils ont raison. Ils pensent qu'ils ont raison. Au nom de la tradition, ils pensent qu'ils ont raison. Mais ce faisant, ils perdent la tradition et la raison. Parce que c'est tout à fait illogique de croire en l'Église et de ne pas croire ce qu'enseigne l'Église à travers ceux qui sont l'Église enseignante. C'est tout à fait illogique de faire une telle profession de foi. Je crois tout ce que l'Église enseigne par son Église enseignante, par ses pasteurs. Chargé de notre Seigneur Jésus-Christ, enseigné. Je crois en l'Église. Ben non, non, non. Je crois en l'Église enseignante. Voilà. Jusqu'à la fin des temps, la foi. Qui éclipse qui ? Qui éclipse qui ? C'est la question qu'on peut poser. Parce que certains disent à la salette Notre-Dame est apparue. L'Église sera éclipsée et l'Antichrist sera sur le siège de Rome. L'Église sera éclipsée. Donc je le répète, tous ceux qui dénigrent l'Église catholique, qui sont dans la juridiction et qui traitent ceux qui sont dans cette juridiction de conciliaire, de schismatique, d'hérétique, de toutes sortes de choses. Toutes sortes de noms. Ils éclipsent l'Église avec les protestants, avec les musulmans qui nient l'Église, avec la République qui la tiendra bientôt pour un asile de fous et on ouvra bientôt des asiles pour mettre les chrétiens qui restent. Et oui, qui témoigneront dans les asiles aussi, malgré les piqûres. Malgré les piqûres, parce que les moyens modernes sont très efficaces pour faire taire les consciences, pour remplacer les hommes par des ordinateurs, peut-être. Donc, nous allons être dans des situations peut-être très difficiles à certains moments. Si jamais, sauf si ce feu divin, cet amour et de cette foi se répand comme une déflagration, ce qui peut arriver comme à la Pentecôte, comme quand je dis la Pentecôte, ce don de la Pentecôte et de l'Esprit-Saint a été donné déjà à l'Église, maintenant, 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 il peut y avoir des grâces particulières par certains, certaines personnes, certaines personnes que notre Seigneur choisit et qui va dans sa petitesse, dans sa petitesse, je prends l'exemple de Jeanne d'Arc, le changement pour le bouleversement, mais n'importe quel saint, n'importe quel saint, que ce soit le Père de Montfort, que ce soit Saint Vincent Ferrier, que ce soit tous les saints de la Terre, tous les saints de la Terre, Dieu agit et fait ses œuvres sans même compter le temps, le temps, le temps a son importance, mais notre Dieu peut aussi agir, peut aussi agir avec une vitesse effarante, mettre la lumière dans les cœurs, oui, donc, c'est un peu que les sociétés changent un jour, un jour, nous verrons peut-être cette grande lumière, cette grande lumière de la vérité se répandre à nouveau sur la Terre, contrairement à ce qu'il semble se faire aujourd'hui, mais cela se fera toujours dans l'Église, dans l'Église, pas en dehors de l'Église, pas en dehors de l'Église, pas en dehors de l'Église qui tente à rendre, à faire disparaître toutes les lumières, tout ce qui est beau, par un regard, comme je le disais l'autre jour, biaisé, un regard, on doit interpréter les choses douteuses de la manière la plus favorable. Il ne s'agit pas de parler à l'inverse, de parler des choses les plus douteuses de la manière la plus favorable, c'est-à-dire de celles qui s'accordent à la foi et non pas soupçonner toujours, soupçonner toujours la mauvaise intention, soupçonner toujours l'hérésie cachée derrière un mot, une ambiguïté, on ne prend que le côté mauvais, non, au contraire, il faut prendre la chose, on doit interpréter les choses douteuses de la manière la plus favorable. Règle de Grégoire Neuf, cinquième livre des Décrétals, règle 2, on doit interpréter les choses douteuses de la manière la plus favorable, c'est ce que doivent faire ceux qui veulent s'efforcer d'arriver à la vérité, ceux qui se présentent de la tradition doivent utiliser cette manière de penser de la tradition, voir de quelle manière ça peut être juste, voir de quelle manière une chose peut être juste en évitant les scandales. Donc nous avons vu que ces pasteurs qui sont les gouvernants de l'Église agissent avec une intention de faire ce que notre Seigneur veut faire, par exemple par le rite de Paul VI, de mettre ce nouveau rite, comme il y a eu des quantités de rites par le passé, instituer le rite de Paul VI, mais avec l'intention de célébrer la messe de notre Seigneur. C'est dans cette intention-là, c'est-à-dire de remémorer, de rendre présent le sacrifice de notre Seigneur sur l'autel où le prêtre agit in personna Christi. Notre Seigneur s'offre dans les mains du prêtre à Dieu son Père pour le salut du monde dans ce divin sacrifice non sanglant de la messe qui est comme celui de la croix. C'est ce qui est enseigné dans le catéchisme de l'Église catholique de 1992 qui a été, je crois bien, remis un petit peu dans des dernières correction en 2002. Voilà, je vais arrêter là cet entretien. J'espère qu'il n'est pas inutile. Donc, ce n'est pas la foi qui fait qu'on est catholique ou pas, à la limite. C'est le fait d'être de l'Église catholique. Le schismatique n'est pas catholique. Et ceux qui se disent orthodoxes sont schismatiques. Parce que, parce que, parce qu'ils refusent une juridiction de fait. Au moins, au moins, au moins. ils pourraient demeurer dans un bon sentiment, voir les choses de la bonne manière. Les orthodoxes ont estimé qu'étant donné que le credo de Nicée-Constantinople ne contenait pas le filioquais, quand, à Rome, trois siècles après ce concile, ces conciles, le pape a réintroduit dans le credo, a introduit dans le credo le filioquais, on a dit qu'il était hérétique. Et on s'est séparé du pape et de l'Église. Alors que ces choses-là, le filioquais, étaient enseignés avant qu'il ne soit mis dans le credo. Et ça, ça ne dérangeait pas ce qu'on appelle les orthodoxes. Tant que ce n'était pas mis dans le credo, ça ne les dérangeait pas. Il n'y a pas eu de schisme tant que ce n'était pas mis dans le credo. Le jour où c'était mis dans le credo, il y a eu le schisme. Au nom de la tradition. Au nom de la tradition. Pour ceux qui pensent qu'au nom de la tradition, il faut faire le schisme, c'est le cas de rejoindre les orthodoxes. Et peut-être les monophysites. Et peut-être Arius. Moi, je n'en sais rien. Pas Arius, non. Pas Arius. Parce que Arius, c'est une idée qui est... une mauvaise compréhension qui est arrivée à un moment. Je ne prétends pas de la tradition. Alors que Nice et Constantinople, dans le credo, il est vrai qu'il n'y a pas le philio, quoi. À l'origine. Donc, pensons bien à ces questions-là. Essayons de mettre au cœur, dans la bonne intention, dans un bon regard, de ne pas faire dire à des textes ce qu'ils ne disent pas, de ne pas vouloir toujours regarder le mauvais côté des choses et d'utiliser ces capacités, au contraire, en étant dans l'Église, lié à celui qui a cette juridiction qu'il tient de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il donne à son Église. Pour être en union avec notre Seigneur Jésus-Christ, non pas des antichrists. Car celui qui est contre l'Église, qui va contre la juridiction, le Christ donne à celui qui est là pour le représenter sur terre, même si, pendant un moment, celui qui est là est hérétique, mais aux yeux de toute l'Église, il est celui qui représente notre Seigneur Jésus-Christ. Et tant que les juges de la foi n'ont pas déterminé, c'est parce que c'est eux qui ont charge de déterminer, de donner la parole et ceux qui les écoutent, écoutent notre Seigneur et ceux qui ne les écoutent pas, ne l'écoutent pas. C'est eux qui ont charge, c'est eux qui sont chargés, c'est eux qui ont autorité, c'est eux qui sont les juges. Nous avons des visions bien ayant confiance sur l'Église, ayant confiance sur la Providence, ayant confiance sur notre Dieu qui a dit qu'il conduirait sa barque jusqu'à la fin du monde, malgré les tempêtes, malgré les remous. Je vais arrêter là parce que les entretiens durent, inutilement peut-être. Très Sainte Vierge Marie, Mère de notre Sainte Église, comme sa dispensatrice de toutes grâces veillée sur tous ses enfants et donnée à ceux qui se sont éloignés cette grâce de l'écoute, d'une bonne disposition du cœur, non pas pour aller contre votre fils en adoptant des hérésies qui pourraient se promener ici ou là, à tomber dans des mauvaises interprétations, mais à prendre les choses du bon côté, du côté de la foi, qui soit pour la gloire de votre fils, façon annoncée cette bonne nouvelle dont l'Église est la porteuse à travers le monde, elle qui est la lumière du monde, cette ville de lumière sise sur une montagne, qu'elle ne soit toujours ainsi Vierge Marie, avec les portes ouvertes pour contre ceux qui désirent le salut, dans cette eau sainte du baptême, pour être renouvelés, régénérés dans ce royaume de lumière et des esprits et des cœurs, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada